Vous le savez, le code électoral est très strict et donc on n'avait pas le droit de donner les résultats des sorties des urnes avant 20h. Et on voit bien nos camarades qui sont là à moins le quart, moins 20, ils se tombent dans tous les sens, pourquoi pas ? Parce qu'ils savent un peu déjà, bien sûr. Mais alors il y en a qui trichent, figurez-vous. Et Julia du Web les a repérés. Exactement, le code électoral dit depuis 2004, puisqu'il s'est adapté au Web, que rien ne doit filtrer avant 20h, sauf que, évidemment, avec les réseaux sociaux, avec Internet, à partir de midi, il commence à y avoir beaucoup de choses qui filtrent. Et notamment, William, les responsables, ce sont les médias étrangers, parce qu'eux, ils ont pris l'habitude depuis quelques années de faire fuiter les sondages qui sont systématiquement repris sur Internet. Alors il y a un site, et donc un hashtag sur Twitter, qui s'appelle Radio Londres, qui depuis quelques années, depuis quelques élections, fait beaucoup parler de lui, parce qu'il a réussi à se faire connaître et à être énormément partagé et tweeté pendant les élections. Alors l'idée de Radio Londres, c'est, avec un peu d'humour, de faire passer des messages. Vous voyez, par exemple, hier, à midi, c'était température hivernale, c'était vraiment une météo de la France, pour le PS 12 degrés, en fin de soirée, 12, 15 degrés. Vous voyez, c'était que des choses, des messages codés comme ça. Ou alors, la marine débarque dans le Nord, vous voyez, des choses comme ça. Des messages qui ne sont pas clairement prononcés. Plus que ça. Prononcés, mais voilà. Est-ce qu'ils peuvent être punis par une instance officielle quelconque ou pas du tout ? Alors, c'est une excellente question. Je vous remercie. La loi, normalement, parle de 3750 euros d'amende, William. Sauf que dans les faits, sur Twitter ou sur Internet, ils ne risquent rien, ils n'ont jamais été punis, puisque ceux qui sont punis, finalement, ce sont les médias et les politiques, qui risquent gros en faisant ce genre de choses, mais sur Internet, on ne risque rien. Bon, il faudra trouver une idée, là, parce que... Et d'ailleurs, des gens très importants y réfléchissent. Merci beaucoup, à tout à l'heure.